Le déplacement massif des populations a suscité, en tout cas pour ce qui est du Burkina, la mise en œuvre des projets régionaux de stabilisation. Projet porté par le PNUT en vue de renforcer le bien-être des populations vulnérables. Goursi et Yako sont les communes pilotes du projet de stabilisation de la région du Nord lancé mercredi dans la cité de Naba Kango. Bukhari Wédrago, Alidou Alain Savadogo et Moussaki. Mise en œuvre du projet de stabilisation de la région du Nord, le programme des Nations Unies pour le développement PNUT lance ici la phase pilote. Les communes de Goursi et de Yako vont abriter cette phase dans la région du Nord. La mise en place des services sociaux de base et la réhabilitation de certaines infrastructures sont des actions prioritaires pour le début du projet. Dans le cadre de la stabilisation, on compte essentiellement quatre piliers. Il y a le pilier de la cohésion sociale. Il y a la partie également visant à renforcer les capacités des forces de sécurité de manière à ce qu'ils puissent continuer à renforcer la sécurité des populations et donc améliorer la collaboration. Il y a un pilier qui vise l'amélioration des infrastructures sociales de base. Le quatrième pilier, c'est renforcer les moyens socio-économiques des activités génératrices de revenus, notamment des personnes les plus vulnérables. À travers ces quatre piliers, les besoins de ces deux communes avaient été également identifiés et c'était ça qu'on avait présenté et validé aujourd'hui. Ce projet du PNUD vise aussi à réduire le risque de violence dans les zones d'intervention du projet et à favoriser un retour volontaire des populations déplacées dans leur zone d'origine. Il y a beaucoup de besoins par rapport à services de base. Cet pays accueille beaucoup de déplacés, donc le défi et le besoin sont énormes et avec le programme de stabilisation, on essaie de mettre une œuvre de très grande échelle et améliorer, sauver et changer les vies de population. Nous avons procédé au lancement officiel de la stabilisation dans la région du Nord. Nous avons aussi également procédé à l'installation de faits du comité technique régional et du comité de suivi. Nous voulons vraiment accélérer le relèvement. Le projet de stabilisation du Nord concerne la région de l'Ibtaco gourmand, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le PNUD va aussi mobiliser ses partenaires nationaux et internationaux pour faciliter la stabilisation des populations dans cette zone dite des trois frontières.